Yes! Nous avons sur le plateau Johnny Pachéco Johnny Pachéco, il dit tu vas plus jamais dire ta mercon, c'est fini Mercon, mercon il dit tu vas plus dire ça Il a traité tout le monde justement jusqu'à insulter le président de la république Ahmed Bakayoko et il est là en Côte d'Ivoire Et puis il n'y a rien Non, pour l'instant Pour l'instant Alors Johnny Pacheco est avec nous Tu vis où maintenant Johnny Pacheco ? Tu vis où ? Toujours dans les pays froids Je suis en Côte d'Ivoire Tu es en Côte d'Ivoire maintenant ? Mais tu t'es reparti à un moment donné Tu vivais dans un pays scandinave Et tu avais une femme blanche Comme tout bon Bété qui a réussi Elle est revenue ta femme ? Vous êtes revenu ensemble ? Non Vous avez un enfant ? Deux enfants, waouh T'as combien d'enfants au total ? Trois enfants depuis Une ici C'est la première fois que tu fais une interview Radio et télé comme ça ? Non pas du tout On t'a déjà reçu où ? J'ai été à Trace Télévision Tempo Qui est basée aux Etats-Unis On a fait ça en ligne Et puis j'ai accordé pas mal d'interviews à Paris aussi C'est ta nouvelle posture Cette attitude timide Il t'a changé on dirait Ou c'est parce que tu es candidat aux législatives prochaines Que tu as adapté cette attitude coméditive On t'a trop policé Avec un discours Trop calme Or dans tes vidéos Parfois c'est du tâche Tu es virulent Virulent Moi j'ai dit virulent Extrosif Tu fais des vans dedans Ouais ouais Bon d'accord Faut dire que quand j'ai été contacté par Élisée Élisée Oui Tous les l'appelaient comment ? Les camarades Ah les camarades d'accord Ouais ouais Donc je m'attendais pas Au fait je savais pas un peu L'émission Ouais Mais tu aimes bien non ? Ça change des émissions classiques Non mais là Là on rend dans la vie privée des gens On s'ouvre les cuisses de la vie Mais attends Johnny Pacheco C'est comme ça J'ai appris J'ai appris que dans ta bastonade Tu as perdu un oeil Non pas du tout Parce que tu mettais beaucoup les lunettes noires A un moment donné Ton oeil gauche je crois Avant 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 J'ai porté les lunettes Tu portais les lunettes Mais qui t'instrumentalisait ? Qui t'instrumentalisait ? Parce qu'au delà de la passion de gore que tu avais Bagbo ou rien Mais il y avait sûrement des gens qui te disaient Vas-y fonce Qui s'occupaient de ton loyer Parce que tu faisais rien Tu n'avais pas d'activité Qui s'occupaient de mon loyer Oui Je parle Qui te donnait de l'argent Qui te donnait de l'argent en quelque sorte Non 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 Pas du tout Tu étais en contact avec des hommes politiques De l'opposition Parce que tu insultais le pouvoir Oui bien sûr Bien sûr Ça n'a rien à voir Pourquoi vous voulez vous focaliser sur les injus Les injus Je suis arrivé en Côte-Ivoire la dernière fois Là je descends là J'ai fait une conférence de presse Et j'ai dit que je présentais mes excuses au président de la République Voilà Aujourd'hui Johnny Pacheco Il n'y a pas soigné Il n'y a pas tant qu'il n'y suive plus Est-ce que tu n'as Il a amélioré son vocabulaire Les choses qu'on n'entend plus Justement Est-ce que c'est parce que Oui oui Là on ne t'est pas un mot là C'est pas parce que tu as retrouvé la veste Que tu as changé de posture À l'engagère Enfin quand je veux l'engagère Ton discours est forcément Et les gens t'aimaient comme ça Les gens t'aimaient comme ça Je pense Même les gens de l'autre côté Attends Quand tu mets Regarde Quand tu mets Comment Tout le monde danse Même je vais à des fêtes Joula On met ça Les gens Oui non Il y a ça Il y a le fait de danser Et puis je te vois très Et puis moi t'aimais Ça c'est pas possible Il ne peut pas passer à Bobo Avant Il n'a pas passé à Bobo En 2015 Mais il serait lynché Mais là maintenant Il va avec la photo d'Ambak Il est élu peut-être Agent au mai Je pense que Ce que les Ivoiriens veulent attendre Aujourd'hui C'est pourquoi Johnny Pacheco A tourné sa veste Non Parce que c'est un retournement de veste Johnny Pacheco C'est un retournement de veste La question Je ne peux pas ne pas la poser Johnny Pacheco Moi ce que je voulais te demander C'était combien tu as reçu Pour retourner ta veste Voilà Je pense que cette question Il faut la poser directement Au président Hassan Ouattara Parce que Est-ce qu'il t'a reçu ? Est-ce qu'il t'a reçu ? C'est pour sa femme n'est-ce pas ? Radio Nostalgia Oui Radio Nostalgia Vous devez la poser directement Au président Hassan Ouattara Combien avez-vous donné A Johnny Pacheco Pour qu'il fasse Les loges aujourd'hui Mais il ne répondra jamais Et d'ailleurs Moi je suis un homme Je suis un homme sérieux Voilà Je n'ai rien reçu du tout Johnny Johnny On te voit Je te stop net On te voit dans des vidéos En train de faire l'apologie Du pouvoir En compagnie Du maire de Kumasi Ok On te voit Vidé dans des vidéos Baladé de sa caméra Dans les rues d'Abidjan Pour montrer Les réalisations de Ouattara Tu es là A l'intérieur du pays Également Idem Quand tu es là A Corogo Filmer Les travaux Les voiries Écoute Qui finance ça ? Qui finance ça ? Qui finance ça ? Là tu es bien habillé Est-ce qu'il n'a pas reçu Beaucoup d'argent pour ça ? Non On te pose la question En fonction de De ce que tu as Tu montres Ta nouvelle posture Quelqu'un qui aime naturellement Son pays Devra faire ce que Johnny Pacheco fait Mais à quel moment C'est arrivé ? A quel moment tu t'es dit J'arrête d'insulter ? Et le monsieur Vraiment il est fort Je reconnais Qu'il a changé L'image de la Côte d'Ivoire Je demande aux Ivoiriens D'ajourner un peu Le mémoire Parce qu'à chaque fois On ne va pas revenir sur la même chose Et puis moi Je n'ai pas signé Le contrat social Avec Ikea ce soir Je suis en Côte d'Ivoire ici Et je ne fréquente pas Le Progbago Je ne fréquente pas Le cas du FPI Vous comprenez ? Si eux et moi Il y avait eu un contrat On se serait appelé Il y a deux FPI Je pense que Ce cas du FPI Fréquente plus Le pouvoir en place Que Johnny Pacheco Ah bon ? La nuit ? Il faut qu'on soit sérieux Il faut que les Ivoiriens Là je te retrouve Il faut accepter la vérité On te retrouve Moi aujourd'hui Il y a des ministres Qui me disent Johnny on va aller ici Et puis il y a du Qu'il y a de tout à fait Et je fais ce que j'ai envie de faire Je n'ai pas forcément besoin D'aller me Voilà Me mettre Comment on appelle ça En publicité Avec tel ou tel ministre Je n'en ai pas besoin Mais je vais dire Aujourd'hui Mais tu le fais quand même Avec Kandia Kamara Souscoulez bonjour Si c'est Bakongo notamment Écoutez J'aimerais C'est quoi la question au juste ? Attends T'entends de répondre Si c'est pas à quelle question On t'a posé Parce que vous posez Plusieurs questions à la fois Vous posez plusieurs questions à la fois En fait on te dit Combien est-ce que Parce que moi j'ai eu 20 De ce que tu réclamais Pour faire tes vidéos Pour soutenir le pouvoir Oui Déjà d'une rente mensuelle Ah bon ? Ça c'est Et puis également Qu'on puisse changer Tes téléphones Ah bon ? Oui A Paris D'abord j'aimerais dire Dieu merci Nous sommes ici Et je ne suis pas quelqu'un Qui a la langue des bois Voilà Lorsque Monsieur Tu l'avais jusqu'à tout à l'heure Quand même Non Non mais la potée Le costume Là maintenant Les auditeurs Johnny Pacheco C'est trois entités Johnny Pacheco Le père des familles Johnny Pacheco Les personnages politiques On va pas sur les micros S'il te plaît Voilà Qui est timide de nature Vous comprenez Donc quand je ne connais pas quelqu'un Je ne parle pas D'accord Voilà on sort Je suis quelqu'un Beaucoup réservé J'observe beaucoup Donc quand je ne connais pas les gens Je ne parle pas On a déjà fait une heure ensemble On se connait Non il n'y a pas de soucis Je vais dire Qu'il disait tout à l'heure Qu'il y a eu des rues Une rente Une rente Mais t'as eu T'as eu vendé ça quand même Mais c'est ce que je vais vous dire Vous êtes journaliste Et radio Non c'est un chroniqueur Pardon ? C'est un chroniqueur Il chronique On ne fait pas d'études pour ça On fait un journaliste d'abord Il a fait des études de communication Mais ce n'est pas un journaliste Vous n'avez pas fait des racontes de rumeur T'as eu connu mon CV ? C'est un chroniqueur Voilà Ça ce sont les racontes En deux mots Johnny Pacheco est rémunéré pour ses vidéos Qui m'est rémuné ? Qui a les preuves de ce qu'il est en train de dire ? On ne va jamais avoir des preuves Si on t'envoie ça par Western Union Mais si il n'y a pas d'études de quoi on parle ici ? Oui mais quand on te voit dans les vidéos avec Bakongo Il faut qu'on soit sérieux Tout à l'heure il a demandé à ce qu'on change mes téléphones Attends Vous pouvez zoomer ma montre Je l'ai payé sur Amazon Anyway Voilà Cette montre là je l'ai payé sur Amazon Johnny Pacheco Johnny Pacheco C'est pas ma nature ça Je mène un combat avec conviction Et je n'ai pas contenté avec le président Ouattara Alors de quoi je dois me plaindre ? Venez sous les réseaux Non mais à quel moment Johnny Pacheco Johnny Pacheco Tu dis à la nation ivoirienne À quel moment tu vire ? Voilà Yves Yves va reprendre la question Regarde cette caméra Il dit aux Ivoiriens J'ai jamais reçu 5 francs de quelqu'un Du RHDP Pour changer de veste Et suivre l'émission Mais je n'ai jamais reçu 5 francs Je le dis ici aux Ivoiriens Johnny La caméra Non je le dis Je régale les Ivoiriens Citrois de les yeux Et je le dis Que je n'ai jamais reçu 5 francs D'un nom politique Pour changer de position Je le dis Ah bon D'accord Il y a un truc intéressant Tu étais ici Tu étais flic Comment tu as fait pour sortir du pays ? Je voulais lui demander ça justement Comment tu es sorti du pays ? Jamais Si Tu es sorti quand de l'Abidjan ? Le 21 août 2011 Pendant ce temps Tu étais à C'est lors d'un congé Tu as profité pour l'Abidjan Avec ton passeport de gendarme Là tu es sorti de l'Abidjan Il n'y a pas de passeport de gendarme C'est un passeport d'Ivoire Oui je sais Tu es capable de profiter un gendarme ? Tu crois que tu es dans la crise ? Tu es au conseil C'est le gendarme qui est créé Les services spéciaux Forcément empêche Quand il y a une crise comme ça Les forces de l'heure de sortir Vous pouvez aller révisionner les caméras Les vidéos suivantes Ah ouais ? Tu n'étais pas au Ghana ? Jamais Donc tu es sorti avec un visa de service ? Non 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 Un visa russe Avec Un visa russe Tu es sorti avec un visa russe ? Je suis allé à Moscou Et de Moscou aussi rentré en Finlande D'accord Comment tu t'appelles à l'état civil ? Mon nom c'est Monsieur Koukounyokris Yvan Tu as quel âge ? Yvan ou bien Yvan ? À tes souhaits Tu as quel âge Pour passer le concours de la gendarmerie ? Non pas du tout Tu étais Je n'ai jamais coupé mon âge D'accord Mais tu es né quand ? Exactement Je suis né le 27 décembre 1984 Alors Johnny Tu es candidat Et normalement tu ne vis pas ici Comment tu fais ? Comment on fait pour ne pas vivre ici longtemps Et puis on est candidat ? Je pense que la polémique a été lancée Latima au lieu de résidence Au lieu de résidence Il faut 5 ans Ou bien un truc comme ça Non mais moi j'aimerais dire d'abord Que cette rumeur là Bon cette polémique Elle ne me concerne pas du tout Dans la mesure où Je suis exilé Et lorsque j'ai fait ma conférence de presse Ici à Bijan Lors de mon premier passage en Côte d'Ivoire J'ai dit que J'étais venu Suite à l'appel lancé Par le président de la République Son Excellence Alassane Ouattara Qui a demandé à tous les exilés De rentrer en Côte d'Ivoire Pour la paix Et la cohésion sociale Donc je suis ici Suite à l'appel du président Alassane Ouattara D'unifier la Côte d'Ivoire Et de réconcilier les Ivoiriens Donc cette mesure là ne peut pas S'appliquer à moi Et j'aimerais ici donner encore plus d'exemples Pour relativiser Pour relativiser ce qu'on a dit Le président Alassane Ouattara En 1990 Lorsque le président Félici Féboigny Lui faisait appel Parce que la Côte d'Ivoire Est au bord du gouffre Il n'était pas résident ici en Côte d'Ivoire Je pense que Alors juste un message Guy Armand a été doublé plusieurs fois Vas-y 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 On ne t'a pas payé plusieurs fois Johnny Vas-y Attends C'est quelqu'un du milieu Qui a envoyé mes salles Tu as été doublé plusieurs fois D'accord Vas-y Vas-y Donc je disais En 1990 Lorsque la Côte d'Ivoire Est au bord du gouffre Et que le moine entier Était sécouillé Par une crise économique Le président Oufre Boigny Dans l'incapacité De gérer cette crise là A fait appel au président Alassane Ouattara Premier ministre d'alors Il n'était pas résident Ici en Côte d'Ivoire Et là Ce qu'on a fait prévaloir C'était sa compétence C'était pas Son lieu de résidence Parce que Au delà du tout Il était Il était ivoirien Et donc On avait besoin De quelqu'un Qui allait venir faire En sorte que Le navire ivoirien Ne servit pas Voilà Et donc Je pense que Le poste du premier ministre Qui l'occupait à l'époque Avaient plus de privilèges Qu'un certain poste de député Et lui-même Le président Ouattara Qui a été Je dirais Victime De tout ce qui est Complot De ce genre La justice Ne devait pas être Habite D'un tel article Parce qu'aujourd'hui Quand on parle d'élection La diaspora S'est fait enrôler Et notre représentant Au niveau de la diaspora C'est monsieur Diaby Lassine Qui n'est pas résident en France Il n'est pas résident en France Qui est ton mentor Oui bien sûr Je l'ai mon mentor Oui C'est monsieur Diaby Lassine Qui a grappé ma main Pour me dire Viens au RHDP Et je l'assume Il n'y a pas Mais là Tu es candidat Sous la bannière de Sous la bannière indépendante D'accord Sous la bannière indépendante Au lieu d'être parti Justement pour Non mais parce que Yakuza Salut Yakuza Yannick Diar Moi je ne suis pas Je n'ai pas des 4 Du RHDP D'accord Ok Je n'ai pas des 4 Je suis président D'un mouvement politique De pression Et je me sens plus proche Des idéaux Des idéaux du président Lassane Ouattara D'autant plus que Ce monsieur là Mais harmonise bien entendu Le quotidien des Ivoiriens En fait il y a Lassanis Il est pro à Lassanis Voilà Mais pas RHDP Alors il y a une question On demande pourquoi Est-ce que tu aimes Les cravates rouges J'ai plusieurs cravates Laissez les gens spéculer Je n'ai pas à répondre à ça Non non Pourquoi tu aimes la couleur rouge La question Pourquoi j'aime la couleur rouge Donald Trump Non mais ça n'a rien à voir Voilà Celui qui sait s'habiller Il va Il va comprendre Voilà D'accord Je l'ai dit Johnny Patrick Johnny Patrick Toi qui mettais les traits là Voilà Toi qui mettais les traits là Tu parles comme ça Ouais vas-y Johnny Patrick Donc Le représentant de la diaspora Il vit en Côte d'Ivoire Il ne vit pas Il ne vit pas là-bas Mais est-ce que Et lorsque Les élections sont lancées On nous appelle À participer à ces élections là Vous comprenez Oui Nous sommes appelés à voter Alors On ne peut pas nous associer à un vote Et en même temps Lorsqu'il y a des élections On dit qu'on est exclu De ces élections là Pour moi c'est galvaudé De réfléchir ainsi C'est caduc de réfléchir ainsi Vous comprenez Ça veut dire que voici Un pays comme la Côte d'Ivoire Qui exclut sa diaspora Pourtant Cette diaspora là Contribuie à autant De beaucoup de puissance Dans le PIB ivoirien Le PIB ivoirien T'as quel niveau d'étude Aujourd'hui Laissez-moi finir s'il vous plaît Aujourd'hui Le président Ouattara Avec son équipe Qui devait Donner à chaque citoyen ivoirien Un numéro de sécurité sociale De façon à décharger Les responsabilités Des fonctionnaires Des Côtes d'Ivoire Parce que vous savez Que quand les fonctionnaires La famille en Afrique Elle est élagie Elle est épapillée Pas seulement les fonctionnaires On nourrit beaucoup de puissance Nous-mêmes Voilà vous-mêmes Vous le savez Elle est aussi victime De cela